Septembre 1997, une semaine après l'accident qui pulvérisa sa voiture sous le tunnel de l'Alma à Paris, la famille royale au grand complet assistait au funérail de la princesse Diana. Pourtant, pour la monarchie anglaise, cela faisait plusieurs années que la jeune femme était déjà morte. Cinq ans plus tôt, les confidences que Diana avait faites au journaliste Andrew Morton et qu'il avait publié dans un livre à scandale avaient fait trembler Buckingham Palace et depuis cette date, la rupture était consommée entre le palais et la princesse. Les dernières années de la vie de Diana, ponctuées par une série de révélations sulfureuses, avaient donné lieu à une véritable guerre entre la cour d'Angleterre et celle que le peuple anglais continuera d'appeler jusqu'à sa mort et bien des années après la princesse des cœurs. Mais comment expliquer que cette jeune femme de 36 ans, présentée dans un premier temps comme docile, soit devenue un adversaire aussi implacable du trône ? Et comment expliquer que sa vie était au final si tragique ? Eh bien, c'est ce qui m'a donné envie de faire ce film. Suivre pas à pas les aventures de cette rebelle improbable et comprendre l'impuissance de la monarchie britannique à empêcher le conte de fées qu'elle avait tenté de vendre au monde entier de se transformer en pur cauchemar. Le destin de Diana commença à se nouer le 1er juillet 1969. Pendant l'une de ces cérémonies désuètes dont l'intérêt nous échappe, le jour où la reine intronisa prince de Galles, son fils aîné, Charles. Et coïncidence, pure coïncidence, ce 1er juillet 1969, peut-être même à l'instant où la reine embrassait Charles, Diana fêtait son anniversaire sans savoir, la malheureuse, elle n'avait alors que 8 ans, que celui qui serait prochainement son futur mari allait lui gâcher la vie. Charles est quelqu'un de tourmenté lui aussi. Il n'a jamais été vraiment bien dans sa peau. Il se sentait rejeté par son père, il était intimidé par sa mère et il ne se sentait pas à la hauteur du modèle qu'elle représentait pour lui. Il était aussi très conscient de ses obligations. C'est vraiment un homme de devoir. Quand il avait une vingtaine d'années, c'était quelqu'un de très sérieux, de très honnête. Il était travailleur, mesuré, réservé. Et en même temps, c'était quelqu'un d'insupportable, avec des idées bien arrêtées qui considéraient que chacun devait plier devant lui. Un bon petit prince, donc. Il casse les codes, il est considéré par sa mère comme quelqu'un de profondément dangereux pour la monarchie, mais pour le coup, pour des raisons politiques. Il revendique certaines idées et une certaine façon de penser son rôle politique. Or, la monarchie anglaise tient aussi par le fait qu'elle n'exerce pas un rôle politique, mais un rôle symbolique. Il l'avait demandé à être nommé représentant de la reine en Australie. Et puis après, il avait voulu être nommé gouverneur de Hong Kong. Cette demande n'a pas été suivie par le gouvernement, d'abord parce que Charles était un peu imprévisible dans ses discours, donc c'était quand même assez compliqué. Du coup, Charles se consacra des activités philanthropiques et puis, effectivement, il semblait renacler à réaliser ce qui est sa fonction première, donc produire un héritier pour la couronne, puisqu'il ne se mariait pas. La pression était de plus en plus forte et les critiques de plus en plus nombreuses parce qu'il fréquentait beaucoup de filles mais ne se mariait pas. Pour tout le monde, son job était avant tout de se marier, d'avoir un fils et de perpétuer la monarchie. Ce qui est craint à la fin des années 70, c'est que Charles, en multipliant les aventures avec des femmes mariées et qui ne sont pas d'un statut qui permettrait un mariage, mette effectivement la monarchie en danger. La décision fut donc prise au palais d'aider Charles à se trouver une épouse. Une matrone expérimentée, sa grand-mère proposa ses services. Ce qu'on attendait du prince de Galles, c'était qu'il épouse soit quelqu'un de son milieu, de lignée royale et de nombreuses princesses étrangères ont été pressenties, comme la princesse Astrid de Luxembourg, par exemple, soit quelqu'un issu de l'aristocratie. Traditionnellement, la famille royale avait toujours procédé ainsi. On considérait qu'il était plus prudent de respecter un équilibre. Il était impensable qu'un prince épouse l'un de ces sujets. Sans compter la peur d'avoir quelqu'un au passé embarrassant qui aurait pu pousser certains à des indiscrétions dans la presse. Dès que Charles apparaissait en public avec une nouvelle petite amie, les journaux s'interrogeaient sur son passé, sur son expérience. Une façon polie de dire « est-elle vierge ? » Parce que même si à l'époque les Britanniques vivaient hors mariage, divorçaient, s'envoyaient en l'air, ils voulaient que la famille royale vive selon les critères de la génération précédente. La famille royale étant pressée, le casting dura peu de temps et la reine-mère tira très vite de son chapeau le nom d'une jeune femme qui n'était autre que la petite fille de sa propre dame de compagnie. Les deux « old ladies » se connaissaient bien et se persuadèrent l'une l'autre de la justesse de leur choix. Diana Spencer, une aristocrate de 19 ans, issue d'une famille qu'on ne pouvait rêver plus respectable. La famille Spencer était très prestigieuse. Elle remontait au Moyen-Âge et comme beaucoup d'aristocrates en Grande-Bretagne, ils se considéraient comme plus importants que la famille royale. D'autant plus qu'ils font aussi partie de la famille Churchill qui est également une famille ducale très ancienne. Ils sont donc au sommet de la pyramide de la société britannique. Ils possédaient un immense domaine au centre de l'Angleterre et John Spencer a toujours su qu'il en hériterait un jour. Il n'avait donc pas besoin de travailler. Il n'a pas fait grand-chose. Il s'est engagé dans l'armée et ensuite il a travaillé provisoirement pour la famille royale. Frances, la mère de Diana, était-elle aussi une aristocrate ? C'était typiquement le genre de personne à épouser l'héritier d'un fabuleux domaine. Et c'est ainsi que Diana vit le jour le 1er juillet 1961 dans le comté de Norfolk précédé par deux sœurs Sarah et Jane. Charmante petite fille mais qui obligea néanmoins sa mère à se remettre immédiatement à l'ouvrage pour engendrer cette fois un héritier mâle. Diana comprit très tôt qu'elle n'avait pas été désirée. Et même si ses parents l'aimaient, elle traversa son enfance en portant sur ses épaules le poids de la déception qui avait été la leur en découvrant que c'était une fille qu'ils avaient mise encore une fois au monde. Par chance, le vaste domaine de son père était superbe et Diana aimait s'y perdre dans les champs ou les bois qui l'entouraient. Rien ne manquait pour l'agrément de ses hôtes. Tennis, piscine, lacs, haras, on pouvait croire à première vue que la future princesse était élevée dans un petit paradis terrestre. Pour la famille royale, Diana ne pouvait donc être qu'une rose anglaise, un English rose qu'on pouvait acheter sur catalogue, les yeux quasiment fermés. Elle est jolie, elle est jeune, elle est vierge, en tout cas, on le suppose et c'est quelque chose de très dur à trouver. Elle est timide, malléable. à l'époque, tous l'assemblés parfaits. Voilà pourquoi ils l'ont choisi, ils l'ont sous-estimé. Son illustre pédigré leur convenait. Quant à sa personnalité, ils l'ont jugé docile. Elle ne l'était pas. C'est en effet l'erreur de casting du siècle. L'erreur d'un petit clan de privilégiés, coupés de la réalité du monde et affublés d'oeillères bien plus handicapantes que celles des chevaux qui tiraient leurs carrosses. Certes, dans le beau domaine des Spencer, l'herbe était grasse et les lits profonds. Mais derrière les murs, le malheur y avait régné en maître, pénible vérité dont la famille royale ne voulut rien savoir. Elle refusa notamment de voir que les parents de Diana avaient entretenu des rapports emprunts de ressentiments et de violences, que dans ses salons chargés d'histoire, la future princesse y avait entendu tous les jours des cris, des injures, qu'elle y avait même vu son père frapper sa mère. Bref, que de son enfance, Diana était sortie plus que meurtrie, traumatisée. Selon une légende qui circule parmi la noblesse britannique, certaines familles ont un sang vicié et certains pensaient que les Spencer avaient un très mauvais sang. les membres de cette famille étaient psychologiquement détraqués, aigris, tordus. Rappelez-vous le divorce de ses parents. Quand John et Frances ont divorcé, ça a vraiment été un choc. Les gens pensent que Frances a fui en abandonnant ses enfants. en fait, ce qu'il s'est passé, c'est qu'elle avait engagé une procédure de divorce à l'encontre de John, mettant en avant sa cruauté. Il faut toujours se demander, quand on parle de Diana, dans quel genre d'atmosphère a-t-elle grandi dans sa petite enfance avant le départ de sa mère. Beaucoup de choses pénibles se passaient chez elle. John Spencer était un proche de la famille royale. Il s'est débrouillé pour stopper l'action en justice de sa femme pour cruauté. Et il l'a accusé d'avoir déserté le domicile conjugal. Elle n'avait pas d'autre choix que de laisser ses enfants. Diana s'est alors sentie affreusement abandonnée. Ses deux sœurs aînés avaient suivi leur mère à Londres. Elle est restée avec son père. Et son petit frère Charles et elle sont devenus inséparables pour se protéger mutuellement dans cette ambiance délétère. Il y avait de gros problèmes dans cette famille. Et si un travailleur social s'occupait d'une famille déchirée comme celle-ci dans une HLM de Birmingham, il trouverait normal qu'une fille issue d'une famille psychologiquement aussi perturbée, agressive, habituée aux coups de poignard dans le dos, soit elle aussi très perturbée. Diana a hérité de cette violence, mais elle a réussi à l'étouffer. Il était impossible de savoir vraiment ce qu'elle ressentait. Elle a appris très tôt à cacher ses sentiments. Elle est ainsi devenue un petit animal très complexe. Si on n'exprime pas ses sentiments, qu'on les garde pour soi, on devient quelqu'un de compliqué et c'est ce qui lui est arrivé. Hélas, pour l'aider à comprendre sa future belle-fille, personne à la cour n'osa conseiller à la reine de s'intéresser un peu plus à la psychanalyse des enfants et un peu moins au dressage des chevaux. Diana, à l'adolescence, c'était cendrillon, la chaussure en moins, la névrose en plus. Sa mère, obligée de l'abandonner et de fuir le domicile conjugal, son père avait même poussé la perversion jusqu'à se remarier avec une femme qui n'avait rien à envier à la marâtre du célèbre conte. Et ironie de l'histoire, c'était la fille d'un véritable personnage de dessin animé, l'extravagante Barbara Cartland, dont Diana, plus jeune, avait lu avec passion les romans d'amour. Diana haïssait sa belle-mère, Rain Spencer, parce que Rain lui a retiré la dernière chose à laquelle elle était attachée. John Spencer était très amoureux de sa seconde épouse et elle l'avait complètement accaparée. Ce qu'elle voulait, c'était régenter son mari et diriger le domaine familial d'Althorpe. Et pour y parvenir, elle devait à tout prix éloigner le père, John, de ses enfants. Elle y est très bien parvenue. Tous les enfants la détestaient. Ils l'avaient en horreur. Elle s'appelait Rain, pluie en anglais, et il la surnommait pluie acide. C'était cruel et néanmoins assez juste. On pourrait dire qu'en acceptant d'épouser le prince Charles, Diana a trouvé le moyen d'échapper à l'épouvantable situation familiale dans laquelle elle se trouvait. À 18 ans, après une scolarité très moyenne et n'ayant pas l'intention de faire des études supérieures, Diana prit en effet ses clics et ses claques et partit vivre à Londres, partageant son appartement avec trois copines. Sans aucun doute, la période la plus heureuse de sa vie, la plus insouciante, la plus drôle. Quand elle était adolescente, Diana menait à Londres une vie amusante où s'enchaînaient les apéritifs et les dîners entre copains. Mais ça n'a jamais été une vie de débauche et pourtant, à l'époque, dans les années 1980, l'aristocratie britannique menait une vie de débauche. Les gens se droguaient, buvaient beaucoup, ils étaient sexuellement très libres. ce n'était pas du tout son cas. Elle appartenait plutôt au groupe des institutrices de maternelle. En effet, après avoir multiplié les petits boulots mal payés, Diana se retrouva assistante maternelle dans un jardin d'enfants du quartier de Pimlico. Pour elle, qui n'avait pas de vocation et qui se laissait guider par les hasards de la vie, s'occuper d'enfants lui convenait fort bien. Et si la famille royale n'avait pas jeté son dévolu sur elle, il est possible qu'elle y serait restée quelques années de plus dans l'attente du premier homme qui aurait fait battre son cœur. Elle n'a jamais eu d'amoureux. La plupart des adolescentes veulent être amoureuses. Elles veulent trouver un garçon à qui ouvrir leur cœur même si elle ne l'épouse pas. Pendant les deux années qu'elle a passées à Londres, Diana n'a jamais rencontré quelqu'un qui la séduise réellement, qui lui ravisse le cœur. Et ce fut donc lui, l'homme que sa famille sommait de se marier, qui vint la voir un beau jour et lui demanda si elle voulait l'épouser, comme s'il allait de soi qu'elle réponde oui. Pas seulement Diana, mais toutes les jeunes filles de son âge en Grande-Bretagne souhaitaient épouser un prince, se promener en carrosse, porter des diadèmes, des diamants et de jolies robes. Toutes les filles du royaume rêvaient d'être princesse de Galles et Diana allait réaliser ce rêve. Allait-elle refuser ? Non. La réponse à la question qui taraudait les journalistes ne fut pas longue à venir. Très vite, la cour annonça que les deux tourtereaux se fiançaient, puis qu'ils allaient dans la foulée se marier. Du jour au lendemain, Diana se retrouva à la compagne du célibataire le plus célèbre et le plus convoité de Grande-Bretagne et aussi la proie des tabloïdes britanniques qui sont à la presse ce que le mildiou est à la vigne une infection. Diana et Charles. Charles et Diana, l'une des photos les plus réussies de leur couple et l'une des plus mensongères aussi. Car non seulement Charles avait accepté d'épouser Diana par obligation et non par amour, mais en plus, son cœur, et depuis longtemps, était pris par une autre femme, Camilla Parker Bowles. Camilla tient un rôle capital dans cette histoire. Avec Camilla, Charles se sentait en confiance. Il se sentait vraiment à l'aise. Elle était sympathique, chaleureuse, drôle, décontractée, tout le contraire de la famille royale. C'est ce qui explique pourquoi Charles se sentait si bien avec elle. J'ai rencontré Camilla à peu près à la même époque que le prince Charles. J'allais assister à des parties de polo à Smith's Lawn près du château de Windsor. Elle appartenait à un groupe de femmes qui, elle aussi, assistaient à ces parties de polo. La plupart d'entre elles étaient élégamment vêtues. Elles portaient des carrés Hermès, elles avaient des sacs Gucci. Camilla, elle, portait un vieux jean fermé par une épingle à nourrice. Elle n'accordait aucune importance à son apparence. Elle était coiffée n'importe comment, mais elle dégageait un magnétisme qui la distinguait des autres. L'aristocratie anglaise était un peu trop bien élevée, un peu trop bien habillée. Elle, elle était animale. Le lien qui unissait Charles à Camilla était aussi fort qu'ancien, mais l'épouser lui était impossible, Camilla n'étant pas de sang royal et n'appartenant pas davantage à l'aristocratie. Leur amour était d'emblée voué à la clandestinité. Camilla lui a dit écoute, Marie, c'est idiote, elle n'y verra rien, elle est toute émerveillée par la royauté, c'est exactement le genre de fille qu'il nous faut pour poursuivre notre liaison. Elle t'embêtera pas, elle comprend rien, elle n'est rien, elle est idiote. Elle l'appelait la souris, elle ressemblait à une souris. C'est le nom que lui donnait Camilla. Et c'est vrai que la petite souris dans un premier temps fut parfaite. Ayant emménagé au palais après l'annonce de ses fiançailles, elle en sortait de temps en temps pour une cérémonie et en quelques semaines, on put croire qu'elle avait trouvé sa place dans sa nouvelle famille qui l'exhibait comme un trophée. A l'époque du mariage, les deux époux se sont présentées au monde avec d'un côté le mari sérieux, raffiné, un télo, sorti de Cambridge et de l'autre, Diana, très heureuse de jouer la petite ingénue qui avait tout à apprendre de Charles. Ça aurait très bien pu marcher. Charles semblait en effet lui montrer la voie. Inaugurant des expositions, coupant des rubans avec plus ou moins de talent, Diana a ses côtés pour sourire, charmer l'assistance, recevoir des fleurs ou des compliments. Avec bonne volonté et simplicité, elle accomplissait les quelques gestes symboliques qui étaient de son ressort, oubliant pendant quelques heures le doute qui la rongeait pendant les nombreuses absences de Charles ou lorsque celui-ci, amant peu discret, laissait traîner un indice. Il y a la fameuse histoire du bracelet, un bracelet qui vient de chez Asprey, un des plus grands bijoutiers londoniens, qui est livré pour le prince Charles. Diana regarde l'ouvre pour voir ce que c'est. C'est un bracelet avec deux initiales, G et F. et donc il apparaît que ce bracelet, en fait, c'était un cadeau que Charles voulait faire à Camilla Parker-Bones et donc c'était Fred et Gladys qui étaient leurs surnoms. Alors Charles lui dit mais non, pas du tout, ce n'est pas ce que tu crois. Il s'agit d'un cadeau pour justement montrer que c'est la fin de ma liaison avec elle puisque maintenant, nous sommes censés, je vais t'épouser. Elle a probablement cru. Elle a cru pouvoir se débarrasser de Camilla. Elle était plus jeune, plus jolie, elle était issue d'une lignée plus aristocratique. Elle pouvait épouser le prince Charles, contrairement à Camilla. Elle pouvait donner naissance au prochain roi d'Angleterre, contrairement à Camilla. Elle était donc sûre de l'emporter. Mais ça n'a pas été le cas. L'interview télévisée a été un moment terriblement embarrassant pour lui. Parce qu'il savait que Camilla regardait et il ne voulait pas dire qu'il était amoureux de sa future épouse. Il aurait alors trahi l'amour qu'il portait à Camilla. Voilà pourquoi il a esquivé si maladroitement la question. Parce que Camilla regardait. Il n'était pas encore mari et femme, mais Diana entrevoyait déjà que son couple risquait de naître qu'une illusion. Sa propre sœur, Sarah, qui avait été un temps l'une des petites amies de Charles, lui avait décrit son infidélité. Et la tristesse qui l'envahissait se révélait parfois en public, comme dans cette scène où elle éclata en sanglots et dut être exfiltrée. Il est très clair que Diana était victime du système Windsor. Ce système qui veut qu'on épouse quelqu'un de son milieu et après cela, on a des aventures extra-conjugales tout en restant ensemble parce qu'il faut sauver la face dans le milieu social auquel on appartient. Donc, c'est une victime de ce milieu. Mais en même temps, elle vient de ce milieu. Elle en connaît les codes. Elle est allée dans les écoles où on enseigne ces codes. Elle est allée aux parties qui se déroulent selon ces codes. Elle représente la société de classe dans toute son horreur comme elle n'existe qu'en Royaume-Uni. Assurément, c'était une victime. Mais la victime de sa propre ambition. Elle connaissait tout de la royauté. Elle s'est mariée sachant parfaitement à quoi ressemblait la vie derrière les murs du palais. Et elle s'est délibérément jetée dans la gueule des loups. Mais pour l'instant, aux yeux de l'immense majorité du peuple anglais, les loups du palais de Buckingham ressemblaient encore à des agneaux et chacun se préparait donc avec enthousiasme au mariage de Charles et de Diana. Il faut dire que si la monarchie britannique coûte cher, elle génère également des centaines de millions de livres. Un mariage, une naissance, un jubilé et voilà les affaires qui repartent de plus belle. Ce 29 juillet 1981, Diana pensait cependant à autre chose qu'à la rentabilité de ses épousailles. Car alors même que la foule et les journalistes se pressaient autour du palais, elle hésitait vraiment à se marier, demandant à ses sœurs si éventuellement il n'y avait pas un plan B. Il est vrai que la veille même des noces, Charles, au comble de la délicatesse, avait passé la nuit avec Camilla. Mais le jour dit, à l'heure dite, Diana fut néanmoins au rendez-vous et plusieurs centaines de millions de téléspectateurs la regardèrent se diriger vers la cathédrale Saint-Paul, accompagnée par son père. « Tu ne peux pas reculer, lui avaient répondu ses sœurs. Ton visage est déjà imprimé sur les serviettes et les tasses de thé. » Et Diana avança vers l'hôtel comme si elle n'avait pas d'autre choix que de faire don de sa personne à la monarchie. Au troisième rang, parmi les invités de marque, se tenait la maîtresse de son mari, tailleur gris pâle, petit chapeau à voilette, la preuve vivante de la mascarade royale à laquelle tout le monde faisait semblant de croire. «I, Diana Frances, take thee, Charles Philip Arthur George, to my wedded husband, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death us do part, and thereto I give thee my trip. » « Tout le monde a été dupé, parce que tout le monde a bien voulu être dupé. Pendant un moment, les Anglais se sont autorisés à croire en quelque chose d'invraisemblable. » « Voilà cette jeune fille de 19 ans, belle et séduisante, qui épouse l'héritier du trône. Ils font ce jour-là la une des médias du monde entier. Il y a des photos de partout. Bien sûr que tout le monde voulait croire à une véritable histoire d'amour. » « C'est dans la nature des Britanniques de croire à la monarchie. C'est un idéal abstrait. Dans la réalité, ça n'existe pas. Nous créons une bulle dans notre imagination et la famille royale vit dans cette bulle. Et nous croyons ce qu'ils veulent nous faire croire. Nous avons envie de croire à ce qu'ils nous racontent. On se laisse mener par le bout du nez. Après le mariage, on le devine, vint le voyage de noces. Mais si Diana avait espéré que son séjour sur le yacht Britannia serait l'occasion d'être enfin seule avec Charles, si elle avait même simplement imaginé qu'il profiterait de ces quelques jours où tous les jeunes mariés se consacrent l'un à l'autre pour se rapprocher, nul doute qu'elle fut déçue. Elle avait décrit son mariage comme la journée la plus confuse de sa vie. De sa lune de miel, elle dira, « Ce fut une excellente occasion pour rattraper mon sommeil. » Pendant que Charles trompait son ennui avec quelques-unes des 300 personnes, membres de l'équipage ou invitées, qui s'étaient embarquées avec lui, Diana passa en effet son temps à dormir. Mais de retour sur la terre ferme, la jeune mariée, bon petit soldat, accepta de jouer une nouvelle scénette de la comédie du bonheur et révéla à cette occasion ses talents d'actrice, offrant aux photographes les images qu'on attendait d'elle. photogénique à souhait, elle a paru si souriante qu'aujourd'hui encore, en la voyant radieuse, on peut se prendre à douter du mal-être profond qui était le sien et de l'omniprésence de Camilla. On raconte que Charles s'était engagé à n'avoir plus aucune relation avec Camilla. Camilla, au départ, avait dit au prince Charles la veille de son mariage « Nous ne nous verrons pas pendant trois ans ». Ensuite, très vite, ils se sont revus et elle le savait. Elle découvre des lettres de Camilla adressées à Charles. Il porte des boutons de manchette que Camilla lui a offerts pendant sa lune de miel. Elle s'aperçoit, avant même leur départ à Balmoral, que Charles pense plus à Camilla qu'à elle, sa jeune épouse. La question est peut-être naïve, mais Charles ne souhaitait pas que son mariage fonctionne un tant soit peu ? Je crois qu'il voulait sincèrement que ça fonctionne. Mais il était peut-être trop intelligent pour tomber bêtement amoureux et devenir le compagnon de quelqu'un de beaucoup plus jeune et plus simple que lui. Il ne fait aucun doute que le prince Charles a épousé une délicieuse et chaste jeune fille, une vraie jeune fille, pas encore une femme. Elle n'avait pas la maturité nécessaire pour apporter à Charles ce qu'il attendait d'une femme. elle n'avait pas la profondeur de Charles qui avait des centres d'intérêts bien marqués, que ce soit l'architecture, que ce soit l'environnement. Donc rien ne les rapprochait. Et alors Charles aurait pu expliquer aussi à Diana ce qu'il attendait d'elle. Mais voilà, il n'y avait jamais véritablement de communication entre eux. A vrai dire, personne ne communiquait dans la famille royale comme si chacun mettait un point d'honneur à se priver de cette faculté pourtant très utile qu'on appelle la parole et qui permet d'exprimer sa pensée ou ses sentiments au moyen de son. Elle a été en quelque sorte jetée dans cette famille sans avoir personne pour l'aider à comprendre qu'elle allait être désormais son métier de princesse de Gaël. On avait chargé la reine-mère de s'occuper d'elle et de lui expliquer le protocole de la famille royale les us et coutumes des Windsor. Et en fait, la reine-mère ne s'est jamais occupée d'elle. Elle n'avait pas de guide, pas de menteur. Elle pensait sans doute que Charles serait un conseil, un appui. Il ne l'a pas été. Ce sont des rites que Diana a eu du mal à intégrer parce que ce mariage était dysfonctionnel. parce qu'il n'y avait aucun terrain d'entente entre Charles et Diana. Alors que la raison pour laquelle Camilla et Charles s'entendent si bien, c'est que finalement, Camilla a été la conseillère de Charles de tout temps. Il ne pouvait pas tenir son rôle de prince de Gaël sans l'avoir. Elle a toujours été un soutien pour lui. C'est ce que Diana ne pouvait supporter, d'être la simple doublure de Camilla, de n'avoir aucune autre utilité pour Charles que de faire bonne figure sur la photo en attendant de lui donner une descendance. Et oui, même si on hésite à les plaindre, les jolies princesses une fois mariées peuvent souffrir dans leur château quand il n'y a plus ni dragon ni sorcière et qu'elles découvrent chez leur prince charmant l'inverse de ce qu'elles attendaient de lui, l'indifférence. Diana était quelqu'un de terriblement compliqué qui réclamait beaucoup d'affection. Elle s'était sentie rejetée par sa mère, elle était pourrie gâtée par son père, elle était certainement très en demande d'amour. Ce qu'elle voulait avant tout, c'est que son mari lui accorde toute son attention et comme ce n'était pas le cas, ça l'a beaucoup perturbée. On sait que dans les premiers mois de son séjour à Balmoral, Diana a commencé à se comporter d'une façon très étrange. Elle avait des crises de larmes, nous savons qu'elle était boulimique, qu'elle souffrait de troubles alimentaires, tout ça n'était que le début, sans doute à cause de la situation qui l'oppressait. Les symptômes nombreux que produisaient Diana, Charles ne savait que faire. Il supportait d'autant moins son hystérie flamboyante qu'il avait lui-même intégré dès son plus jeune âge la morale victorienne. Never complain, never explain. Ne jamais se plaindre, ne jamais chercher à expliquer ce qui ne va pas. Offrir en permanence au monde un visage impassible et pour cela fuir comme la peste l'expression des sentiments. Diana, elle, en était incapable. Et arrivant tout juste à donner le change en public, elle aspirait bien davantage à s'allonger sur un divan qu'à faire bonne figure à côté d'un trône. La reine elle-même a tout fait pour que ce mariage réussisse. Elle a immédiatement organisé pour Diana des rendez-vous secrets avec d'éminents psychologues pour qu'ils lui parlent, la conseillent. Ensuite, quand dans les mois qui ont suivi, elle a continué à aller mal, la reine s'est dit c'est sûrement à cause de la pression médiatique. Et pour la première fois de sa vie, elle a convoqué tous les rédacteurs de presse écrite pour leur demander de laisser Diana tranquille. Mais il était déjà trop tard pour que les bonnes intentions de la reine produisent leur effet. Trop tard pour que les tourments de Diana s'apaisent. Trop tard pour que la presse accepte de laisser tranquille une personnalité qui prenait aussi bien la lumière. Car depuis son mariage, la popularité de la princesse n'avait fait que grandir. Chacune de ses apparitions provoquait un véritable engouement dans la foule des badauds. Et Charles finalement s'en félicitait, bénéficiant lui aussi de ce regain d'amour pour la monarchie. Avec condescendance, il regardait cette femme qu'il savait si fragile faire aussi bon visage en public, convaincu que le moment venu, elle se rangerait derrière lui. Charles n'était encore que prince. Quand il deviendrait roi, Diana serait bien obligée de lui laisser la première place sous les projecteurs. Et alors, comme toutes les épouses d'un souverain régnant, elle perdrait inévitablement de sa superbe. Cela étant, pensait Charles, ne traînons pas et passons tout de suite à l'essentiel, c'est-à-dire à l'étape suivante. C'est le rôle principal qu'on attendait de la princesse Diana lorsqu'elle est entrée dans la famille Windsor, produire deux héritiers. Oui, que Diana engendre deux héritiers, un de plus que nécessaire, par sécurité, on n'est jamais assez prudent. Charles disait qu'il en faut toujours un de rechange, c'était son expression. On l'imagine facilement, l'annonce de la grossesse de Diana, enceinte deux mois à peine après son mariage, fut saluée à la cour par un ouf de soulagement. Après tout, le plan conçu par la famille royale n'était peut-être pas si mauvais. Hélas, trois fois hélas, c'était compté sans cet étrange phénomène que Freud appelait la compulsion de destin, comme un formidable appétit de mort qui plaçait sans cesse Diana en porte-à-faux par rapport au bonheur. Et c'est ainsi qu'enceinte, elle se jeta violemment dans l'escalier, laissant le palais résonner du bruit d'une princesse qui tombe. Sa chute dans les escaliers était de toute évidence un appel à l'aide. C'était de toute évidence le signe d'une instabilité vraiment profonde. Elle portait dans son ventre le futur roi d'Angleterre. Elle portait dans son ventre sa mission. On l'a sorti de nulle part d'abord et avant tout pour pondre ce bébé qu'elle a fait très rapidement. pour que le spectacle continue. On peut, à juste titre, chercher un lien avec sa fonction royale et voir déjà dans cet acte de sabotage potentiel une colère, une tristesse, une forme de tragédie, un sentiment d'emprisonnement. Elle a alors pris conscience de façon évidente du pétrin dans lequel elle s'était fourrée et qui semblait sans issue à l'époque. Elle s'est très bien. C'est une expérience très douloureuse. J'ai jamais eu un bébé ? Non, je n'ai pas. J'allais attendre et voir. Il est en très bonne forme. C'est maravillé. Il est en plus de santé et plus humain. C'est maravillé. La comédie du bonheur, acte 2. Après le mariage, le bébé. Charles vivait toujours le grand amour avec Camilla, mais ne rechaignait pas plus aujourd'hui qu'hier à prendre la pause et s'ensuivirent deux nouvelles années de tartufferie royale. William arrive avec maman et papa. William sur les genoux de maman. Bébé bave. Papa se rapproche de maman. La famille est unie. William prend la main de papa. Maman fait voler bébé et bébé suce ses doigts puis son jouet et finit sur les genoux de papa avant de s'emparer de la laisse de maman puis de revenir sur ses genoux. Jusqu'au moment où maman en a quand même marre et d'un geste sec le fait comprendre à papa. Deux ans de tartufferie où Diana et Charles, que la naissance de leur enfant n'avaient nullement rapproché, se mirent en scène quelques minutes à chaque fois pour immortaliser des scènes idylliques devant les caméras. Et deux ans plus tard, rebelote. William accompagne papa pour voir l'héritier de rechange, Harry, qui lui aussi a droit à la sortie radieuse et au départ en voiture vers la maison. Home, sweet home, la maison où ses parents faisaient semblant de vivre ensemble. mais tout cela restait sans gravité puisque les apparences étaient sauves. Oui, merci Diana d'avoir accompli ta mission. Maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Continuer de pleurer, voyager, prendre des amants, peu importe. Les bébés sont là, les Windsor peuvent respirer et avec eux, l'Angleterre. L'histoire de Diana aurait pu s'arrêter ici. Ses enfants auraient grandi auprès de leur mère et le service de communication du palais aurait géré avec bienveillance toutes les étapes de leur vie, comme ici, à l'entrée en classe du petit prince William que ses parents surnommaient affectueusement Wombat, nom d'une famille de marsupiaux vivant dans les forêts d'Australie. À chaque fois, nous aurions été au rendez-vous de tous ces joyeux moments de la vie où il faut vraiment avoir un cœur de pierre pour ne pas être attendri. « Que veux-tu faire plus tard ? » demanda un jour Charles à son fils aîné. « Je veux être policier pour protéger maman, » répondit le bambin. « Impossible, » répondit Charles. « Tu dois être roi. » Et en attendant de monter lui-même sur le trône, Charles, ne bougeant pas d'un pouce, serait resté identique à lui-même, menant sa double vie et son mariage à trois, tout en aimant ses enfants à défaut d'aimer sa femme. Et au polo, le dimanche, il aurait été, comme toujours, parfait. Tandis que Diana, dans les tribunes, se serait ennuyée comme un rat mort, mais avec élégance, spécialité britannique où la reine excelle et qui vous fait vieillir d'un an en dix minutes. Toute sa vie, Diana aurait eu cette air détachée et triste, ce regard de mort-vivant, cette allure de zombie distinguée, son petit bouquet à la main, échangeant quelques paroles protocolaires avec sa belle-mère dont la froideur lui glaçait les eaux. Seulement voilà, se produisit alors quelque chose que personne n'avait prévu et certainement pas l'intéressait elle-même quand elle épousa son bonhomme de Marie. En quelques années, Diana était devenue une star, ou plutôt, en quelques années, elle avait changé de statut. De star essentiellement locale, comme le prince Philippe ou les autres membres de la famille royale, à l'exception de la reine, elle était devenue star planétaire. Le fait d'être à la fois membre de la famille royale et d'être belle a provoqué le déchaînement des médias. Je crois qu'elle était consentante. La presse et les photographes, ça faisait partie du jeu pour elle. Elle apprenait très vite et rapidement, elle a vu son visage faire la couverture des magazines pour lesquels elle devait payer autrefois. Petit à petit, elle s'est rendue compte que cela lui donnait un certain pouvoir. Un pouvoir complètement différent de celui de la famille royale et à l'opposé de celui de Charles. Elle s'est aperçue qu'elle l'éclipsait souvent, que les gens voulaient la voir elle plutôt que lui. Lors de certains voyages officiels, les gens criaient « Nous voulons Diana, nous voulons Diana ! » « S'il se trouvait du côté où passait Charles, on sentait que les gens étaient déçus, ce qui le rendait furieux et très malheureux. Après tout, c'était un rôle qu'il jouait depuis l'enfance pour lequel il avait été préparé toute sa vie. Elle a éclipsé le prince de Galles, un petit peu comme Jackie Kennedy avait éclipsé son mari dans les visites officielles. Ce n'est pas le rôle d'une princesse, du tout. Et du coup, il était inévitable quand ça a débuté que le reste de la cour commence à s'inquiéter. D'habitude, après une cérémonie d'ouverture du Parlement par la reine, la presse du lendemain commande son discours et le programme du gouvernement. Mais cette fois-là, c'est la nouvelle coiffure de Diana qui a fait les gros titres. Donc elle était tout à fait consciente que son apparence avait le pouvoir de créer l'événement. La reine Elisabeth et sa mère avaient beau faire des effets vestimentaires et porter à l'occasion des robes pimpantes, chaque fois que Diana montrait ne serait-ce que le bout de son nez, on ne voyait qu'elle. Ayant engagé un coach pour travailler sa voix et un entraîneur sportif pour affiner sa silhouette ou apprendre à se tenir, elle faisait régulièrement de la natation, des exercices de gymnastique, du Tai Chi Chuan et cela ne passait pas inaperçu. Diana a créé un nouvel intérêt pour la monarchie. Elle électrisait les foules. Tout le monde s'intéressait à elle parce qu'elle était très glamour. Elle a modernisé l'image de la famille royale. Elle a modernisé l'image de la famille royale. De par ses tenues, de par son panache, son sens de la cérémonie. À une époque où finalement, la famille royale était un petit peu triste, elle n'arrivait pas à entrer dans la modernité. Diana, qui n'avait jamais eu conscience de son charme, commençait à se trouver belle. Et elle commençait surtout à comprendre qu'elle pouvait utiliser à son profit ce titre d'altesse royale qu'elle avait jusque-là subi. Et Charles, bien obligé de l'emmener avec lui dans ses voyages officiels, comme ici, en France, devait supporter les mille et un compliments que recevait sa femme et que du coup, on ne lui adressait pas. Et permettez-moi d'ajouter, madame, que votre charme et votre élégance ont depuis longtemps séduit tous les Français. The second day of the visit to Washington by the prince and princess of Wales has seen thousands of people out on the streets to greet them. But it's last night's banquet at the White House when the princess danced with film star John Travolta that's still the main talking point. It was glamorous night at the White House. Mrs. Reagan was in charge of who stood where, but there was only one star on this stage. The princess's new evening gown of midnight blue velvet was complimented by a choker of pearls with the centrepiece of a stunning sapphire. Hollywood was making its entrance. Clint Eastwood managed to smile for once. Neil Diamond said he'd sing for the princess. If I'm asked to, I'll be happy to sing. What would you sing? Tom Selleck was hoping for a dance. That would be nice. It was altogether a great night. Neil Diamond did sing, and John Travolta had a Saturday night dance with the princess. Mais Diana n'était pas seulement une princesse d'apparat. Même si elle se complaisait sous les ors des palais, il est clair qu'elle n'aurait jamais pu être aussi populaire si elle ne s'était pas montrée humainement différente des autres membres de sa caste. Diana est devenue célèbre parce qu'elle appartenait à la famille royale, mais on l'aimait parce qu'elle était tout le contraire de la famille royale. Elle était tellement fragile. Quand elle était heureuse ou triste, elle le montrait. Et c'est ce qui a plu aux gens et qu'ils ont senti très vite. Diana savait d'instinct établir un contact avec les gens. Elle ne voulait pas être quelqu'un de distant qui s'alutent derrière la vitre d'un carrosse. Elle voulait aider les gens. Elle était très attentionnée avec les enfants, les personnes âgées, les malades et ceux qui souffrent. Dans sa dernière interview, elle a dit « Je suis plus proche des gens d'en bas que de ceux d'en haut ». Elle avait une empathie naturelle et comme elle avait elle-même beaucoup souffert, elle comprenait le malheur. Diana, c'est une icône pop. C'est l'équivalent dans le monde des têtes couronnées de ce que peut être Michael Jackson. C'est en effet une culture qui mêle cette forme de bienveillance, d'empathie, pleine d'émotions. On est dans l'univers de la pop culture que peuvent représenter des chanteurs qui, la main sur le cœur, vont aller faire du charity business. on est dans un monde qui a abandonné la politique, qui a abandonné l'idée de changer la vie et qui se replie sur quelques images qui vont permettre de faire rêver. Néanmoins, soyons justes, Diana ne se contenta pas d'avoir quelques bonnes œuvres. Voulant laisser sa marque et bousculer la routine philanthropique du palais, elle élargit considérablement le champ des interventions charitables de la famille royale. Lorsqu'elle va rendre visite à des lépreux dans des lépreux dans un déplacement en Inde, par exemple, eh bien ça, c'est quelque chose qu'aucune princesse n'avait fait avant elle. Ce ne sont plus les pauvres ou les enfants malades en Angleterre. Ce sont des catégories qui n'existaient pas, si je puis dire, auparavant. Lorsqu'elle prend un malade du sida dans les bras, on en est encore à s'imaginer qu'on peut attraper le sida en serrant la main de quelqu'un qui est malade. Le fait de toucher la main d'un malade du sida dans les années 1980, c'était vraiment révolutionnaire. Personne, et pas seulement dans la famille royale, n'aurait fait une chose pareille. C'était tout à fait naturel pour elle dans cette situation. Pas question de se protéger en portant des gants. Les années passant, on l'a vu développer une grande intelligence, une grande compréhension des choses. Diana était incroyablement dynamique. Ce n'était peut-être pas une intellectuelle, mais elle avait le sens des réalités et des vérités profondes de la vie. Elle savait que Charles refusait de l'admettre et que le système monarchique lui aussi refusait de l'admettre. Sans aucun doute, l'engagement humanitaire de Diana n'était pas dépourvu d'arrière-pensée. Avec la famille royale, les relations devenaient exécrables et chaque fois que Diana réussissait à attirer une caméra de plus sur elle, c'est comme s'il y avait une caméra de moins sur Charles et cela la réjouissait. Le temps passant, les deux époux ont en effet de plus en plus de mal à cacher leur mésentente et les bruits commencent même à courir sur une éventuelle séparation. Seulement voilà, pas question de divorcer quand on a eu la fâcheuse idée d'épouser le futur roi d'Angleterre. Une idée de séparation comme une idée de divorce était à des allées-lumière de la réalité, d'autant plus que le souvenir de ce qui s'était passé avec Édouard VIII était très présent encore. Édouard VIII, le roi fantasque qui abdiqua quelques mois après le début de son règne, fort peu respectueux du protocole et n'ayant aucune envie de sacrifier sa vie privée à son devoir, il préféra abandonner le trône pour épouser celle qu'il considérait comme son grand amour, une Américaine divorcée, Wallis Simpson. Son abdication avait provoqué un véritable traumatisme à la cour d'Angleterre et la reine Élisabeth qu'on voit sur ces images et qui à l'époque avait dix ans s'en souvenait fort bien. Elle s'en souvenait d'autant plus que c'était son père qui d'une façon totalement inattendue était devenu roi à la place d'Édouard son frère aîné. Et d'ailleurs, sans l'abdication de ce dernier, Élisabeth, à la génération suivante, ne serait jamais devenue reine. Cette notion de divorce qu'elle accepte pour certains de ses enfants, elle la refuse à l'héritier au trône parce que ça lui rappelle une crise de régime qui a failli emporter la royauté. Mais à la différence d'Élisabeth, Diana, elle, se moquait de cette histoire et de ses conséquences. Diana incarne une génération qui n'a plus de mémoire, qui n'a plus de patrimoine culturel. Elle n'est pas portée par tout ce qui a fait l'histoire de l'Angleterre. C'est tout le conflit, en effet, sans doute, entre ces deux femmes. L'une est le produit d'une nation millénaire qui essaye de perpétuer sa façon d'être au monde, alors que l'autre est le produit d'une société de consommation dans laquelle les personnages, les têtes couronnées, les personnages publics sont un bien de consommation comme les autres. Contraints de perpétuer un mariage qui les faisait souffrir chaque jour davantage, Charles et Diana se retrouvèrent progressivement dans une situation intenable. Abandonnant la bataille à Fleuret-Moucheté qu'ils se livraient depuis le premier jour, ils en vinrent au début des années 90 à entamer une guérilla médiatique comme lors du voyage officiel qu'ils firent ensemble en Inde en 1992. Alors que le couple princier était supposé prendre la pause devant le Taj Mahal qui symbolise l'amour aux yeux du monde entier, Diana s'y retrouva au dernier moment toute seule, Charles ayant décidé d'effectuer une autre visite. Cet affront blessa profondément la princesse mais quelques jours plus tard, elle le lava elle-même en public détournant délibérément la tête lorsque son mari, vainqueur d'un match de polo, tenta de déposer un baiser sur sa joue. La foule ainsi que tous ceux qui accompagnaient le couple étaient mortifiés, raconta leur ancienne attachée de presse et Charles, humilié d'avoir dû embrasser un bout d'oreille, semblait fou de rage. Elle affichait publiquement que son couple battait de l'aile et elle était prête à bousculer tous les usages pour le montrer. Au moment où elle prend conscience du complot de l'establishment pour dissimuler la crise conjugale, là est la césure. Elle a violemment contre-attaqué. Elle a tout fait pour nuire à son mari, pour divulguer des ragots le concernant. La princesse de l'aile a été attendu le garter service à Windsor Castle on the eve of publication of a controversial book about her life as a royal. Its author, Andrew Morton, has spoken for the first time since details of the biography became known and he claims there's chronic instability inside the royal family. This afternoon, the princess arrived at St George's Chapel, Windsor, with other members of the royal family for the annual order of the garter service. The public gaze is on the princess all the more because of the controversial book to be published tomorrow. Its author claims the princess has been deeply unhappy for much of her married life and is on the horns of a dilemma about whether to remain in the royal family. Much has been made of Andrew Morton's allegation that the princess attempted suicide on four or five occasions. I can't emphasize strongly enough the volatility of the situation inside Kensington Palace. When I first read the Morton book, the first time that I read the Morton book, I found that it was nul, that it was a bad thing. I was jealous as a rival, but I thought that it could not be true. And then I discovered that it is true. The publication of this book was a real disaster. It was a tempest that it didn't stop. The revelations the most shocking concern the extreme toxicity of this marriage. She had tried to be suicided, she was thrown into the escaliers, she was boulimic, it was extremely personal. Diana was very naive to imagine that people didn't doubt that it came from her? Of course it came from her. This is what the princess of Wales has told her friends about what happened to her in 1982, in the early 80s. Buckingham Palace say the princess did not give authorization for any of her friends to speak to Andrew Morton. She did her best to look composed, but the strain has been showing. She hoped she could mean to... She hoped she could... aucun sens de l'intime. C'est le brouillage des catégories entre la vie privée et la vie publique. C'est une forme de pornographie de l'émotion. Et puis, on a découvert l'habile stratégie élaborée par Diana elle-même pour manigancer toute l'affaire. Les éditeurs étaient réticents. Elle s'est personnellement engagée à confirmer que c'était vrai. Elle voulait à tout prix que le livre sorte. Elle savait brillamment manipuler les médias. Mais comme beaucoup de ceux qui ont du pouvoir, elle manquait de jugement. Et en autorisant la publication du livre d'Andrew Morton, elle a failli casser la machine. Beaucoup de gens ont alors considéré que les Windsor n'étaient pas capables de gouverner. Elle a réalisé que c'était elle qui avait tué la confiance des gens dans la monarchie. C'était une sorte de guillotine. En tout cas, c'était une déclaration de guerre. Impossible de faire marche arrière. Après ça, il était absolument impensable qu'elle retrouve sa place dans la famille royale. Elle avait déjà bouleversé le protocole, mais là, c'était comme si elle avait craché au visage de la reine et du reste de la famille royale. C'était absolument intolérable. Dernier voyage officiel de Charles et de Diana, la Corée. Peu de temps avant de partir, ils s'étaient violemment disputés, Diana n'ayant pas supporté les rumeurs sur sa santé mentale que l'entourage du prince avait fait courir. Pendant tout le voyage, elle affichera un visage de martyr, comme si elle portait le deuil de son mariage et assistait, avec un parfait inconnu, à 8800 kilomètres de chez elle, à son propre enterrement. Pour la énième fois, Charles s'était écrié, « Comment as-tu pu croire sérieusement que je serais le premier prince de Galles dans l'histoire à ne pas avoir de maîtresse ? » Et pour la énième fois, Diana lui avait répondu, « Comment as-tu pu croire sérieusement que je pourrais souffrir sans que cela se voie ? » Tout n'était plus maintenant qu'une question de mois, voire de semaines. Le palais devait tirer un trait sur ce fâcheux intermède qui durait depuis plus de 10 ans. Mais quelle issue convenable trouver à ce vaudeville royal ? Diana était la mère du futur roi d'Angleterre. On ne pouvait la congédier comme une cuisinière qui aurait laissé brûler le rôti de la reine. Et puis, il y avait la presse, omniprésente, qui suivait Diana comme son ombre et immortalisait chaque moment de sa vie, attendant le moindre dérapage, le plus petit faux pas. Oui, comment se débarrasser d'une aussi encombrante princesse ? Elle avait à peine dépassé la trentaine. Elle était en pleine forme. Elle faisait du ski, du jogging. Certes, elle était instable et suicidaire. Mais jusque-là, ses passages à l'acte n'avaient pas été couronnés de succès. Et il était fort possible qu'elle vive jusqu'à 100 ans accueillie aux quatre coins du monde comme l'épouse légitime du prince de Galles. Décidément, cette année 1992 était maudite. « Anus horribilis » dira la reine qui, coup sur coup, avait vu divorcer son fils cadet, Andrew, puis sa fille, Anne. Année horrible où jamais le palais ne regretta autant d'avoir lié son sort à cet imprévisible ennemi de la monarchie qui jouait les saintes ni touche mais qui avait néanmoins réussi à fragiliser la couronne. Parallèlement à l'émancipation de Diana, le comportement de la presse a commencé à changer. Elle ne respectait plus autant la famille royale. Les gens étaient devenus avides de potins. Jusqu'à l'épisode d'Anna, les tabloïds ne faisaient que de l'actualité royale heureuse à la guimauve. C'est Diana qui a changé les données. Soudain, elle faisait vendre les journaux. Les rédacteurs en chef disaient que si Diana ne faisait pas la une des journaux, les ventes chutaient de 30 à 40 %. Pareil pour les magazines. Donc, il y a une concurrence entre les tabloïdes et les paparazzi, notamment, pour mettre en une des tas d'histoires sur Diana. Sans compter aussi qu'à l'époque, du fait de la désintégration du mariage de Charles et Diana, il y avait des clans rivaux au palais de Kensington. La presse avait donc de nouvelles sources d'informations. Beaucoup de gens voulaient parler. C'est alors qu'éclata le Squidgey Gate, un scandale dont le nom évoquait le Watergate qui avait conduit à la démission du président américain Nixon. Le Sun publia la retranscription d'une conversation privée entre Diana et l'un de ses amants. Conversation interceptée à même de déstabiliser la princesse. On l'entendait par exemple dire à plusieurs reprises « je t'aime » et son amant la gratifiait de surnoms affectueux et intraduisibles comme « Squidgey ». Était-ce bien la voix de Diana ? Qui était son mystérieux interlocuteur ? Journaliste et expert en tout genre s'en donnèrent à cœur joie. L'homme de la cassette fut identifié comme étant le nommé James Gilbert et l'Angleterre découvrit celui qui réussissait donc à combler Diana d'une façon autrement plus convaincante que Charles. On était en décembre 1992 l'anus horribilis arrivait à son terme il était temps de tirer le rideau et c'est ce que fit le premier ministre John Major en annonçant officiellement la séparation de Charles et de Diana. Le prince et la princesse de Wales ont décidé de se séparer. Les rois ne ont pas de plan pour divorcer et leur position constitutionnelle ne sont pas affectées. Cette décision a été atteint amicouvant et ils vont continuer à participer à l'éducation de leurs enfants. Les rois de la princesse continuent à porter des programmes séparés de publics et de temps à temps attendent des occasions et des événements En réalité, la séparation ne règle a rien et à partir de ce moment-là Diana sembla au contraire se déchaîner. pas une semaine, presque pas un jour sans une rumeur, sans une révélation sur ses peines de cœur ou ses ennuis domestiques. Elle a un côté très très petit bourgeois Diana dans sa façon de mettre en avant ses malheurs personnels, de les jouer sur la scène et de montrer que ce dont elle rêve c'est son épanouissement, c'est sa... Elle rêve de vivre comme tout le monde. dénoncer l'hypocrisie au nom d'une cause, au nom d'une collectivité, au nom de l'égalité, oui, mais il n'y a pas d'héroïsme à dénoncer l'hypocrisie de l'étiquette quand c'est uniquement parce que cette étiquette vous a empêché de vivre votre bonheur individuel. Elle restait quelqu'un qui jouissait de privilèges et qui n'a pas remis en cause la nature même de ses privilèges. Elle a remis en cause le fait que ça l'empêchait d'être heureuse. Le prince pensait en avoir fini avec ce qui était pour lui aussi un calvaire. Mais son épouse, car John Major l'avait bien précisé, ils étaient séparés, pas divorcés. Mais son épouse, considérant qu'il était loin d'avoir bu le calice jusqu'à la lit, ne cessait de le poursuivre de sa vindicte, l'empêchant de jouir tranquillement de ses passions, y compris des plus paisibles. Et Diana, jubilant d'avoir retrouvé ce qui ressemblait à la liberté, rayonnait. Car même si son agenda continuait de comporter nombre d'obligations officielles, celle-ci était moins pesante et lui laissait du temps pour batifoler à sa guise, y compris avec les hommes. La presse se fit l'écho du liaison avec son moniteur d'équitation, d'une autre avec son garde du corps, d'une autre encore avec un marchand d'art lui-même marié. Mais vraie ou fausse, ces liaisons adultérines n'empêchaient pas les enfants de considérer leur princesse comme un modèle à qui ils étaient heureux d'offrir des fleurs à chaque occasion. Radieuse, légère, détendue. Tous ceux qui ont croisé Diana au cours de sa visite en France sont unanimes. La princesse de Galles semble avoir un poids de moins sur les épaules. On conçoit aisément que loin de Buckingham et de son carcan sans chaperon ni époux, Diana soit infiniment plus à l'aise, infiniment plus elle-même. En tout cas, le prince Charles a fêté samedi son 44e anniversaire seul. En guise de cadeau, les journaux anglais ont étalé à la une ces conversations avec celle qui serait sa maîtresse de longue date, Camilla Parker-Bowles. Diana, victime de ce genre de mésaventure quelques mois plus tôt, était hier souriante. Peut-être pensait-elle qu'après tout, c'est bien chacun son tour. Et oui, car après le Diana Gate, il y eut le Camilla Gate, tout ce que les Anglais avaient toujours voulu savoir sur les relations entre Charles et Camilla sans jamais oser le leur demander. Comment ils se parlaient dans l'intimité, quels mots doux ou crus ils s'échangeaient à l'abri des regards, mais manifestement pas des oreilles indiscrètes. Charles, je veux me sentir tout contre toi, de haut en bas, dedans et dehors. Camilla, c'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. Charles, je voudrais vivre caché dans ton pantalon, ce serait beaucoup plus facile de te voir. Que Dieu me pardonne, j'aimerais être ton temps Pax. et Camilla de lui répondre que l'idée était marvellous, merveilleuse. Cette conversation a été enregistrée par un radio amateur australien qui l'a revendu à Tableau It. Je crois qu'à ce moment-là, beaucoup de Britanniques sont dégoûtés, mais des deux, de Diana et de Charles. Mais la presse Tableau It, elle, estime qu'il n'y a plus de barrière. Tant qu'on n'attaque pas la reine, mais en revanche, l'héritier au trône s'est déconsidéré à ce point que tous les coups sont permis. Pour Charles, il n'est plus question dès lors de se réfugier dans le silence. Parler, parler à son tour, se trouver lui aussi un biographe et ne plus cacher son malaise et même son désarroi. Étonnante histoire décidément que celle de Diana. Pour ma part, je ne me lasse pas d'imaginer à quoi elle pouvait bien penser et Charles et la reine quand côte à côte ils écoutaient cette musique qui si belle fut-elle avait peu de chance d'adoucir leurs mœurs. Le mariage, écrivait Nietzsche, est la forme la plus mensongère des relations entre un homme et une femme. C'est pourquoi il jouit de l'approbation des belles arts. À quoi pouvait bien penser Diana sinon qu'elle s'était trompée de vie, de belle famille et de mari. Un peu plus tard, cependant, dans une déclaration solennelle, elle exprima une autre conviction, que les enfants qu'elle avait eus avec Charles étaient son bien le plus précieux. Over the next few months, I will be seeking a more suitable way of combining a meaningful public role with hopefully a more private life. My first priority will continue to be our children, William and Harry, who deserve as much love and care and attention as I am able to give as well as an appreciation of the tradition into which they were born. Je crois qu'à l'évidence, c'était une vraie mère, une mère très aimante, très attentionnée. Il suffit d'entendre les princes William et Harry parler de leur mère pour comprendre à quel point ils sont dévoués à sa mémoire. À l'évidence, ils étaient très proches. Ce qu'on sait moins, c'est qu'après la rupture, elle s'est servie des enfants comme d'une arme contre son mari. Elle les gardait avec elle quand elle devait les rendre. Elle empêchait Charles de les voir quand c'était son tour. Et c'est vrai que dans la bataille pour la garde des deux princes, Charles avait baissé les bras. L'année où elle est morte, il a vu ses enfants 34 jours. Le reste du temps, ils étaient avec Diana. elle les utilisait comme une arme. Elle les utilisait comme une arme. C'est là sans doute que Charles et la famille royale ont compris que la petite jeune fille de 19 ans qu'ils étaient venus chercher pour qu'elle perpétue la lignée des Windsor leur ferait payer au prix fort la mission qu'elle avait remplie. Elle voulait que cela soit bien clair. William et Harry n'étaient pas la propriété du palais. Ses enfants étaient d'abord et avant tous les siens. Certes, ils s'inscrivaient dans une histoire séculaire. Bien évidemment, ils avaient un père et tant mieux s'ils les aimaient et en avaient de temps en temps la charge, histoire de jouer avec eux ou de leur transmettre un peu de son savoir. Mais ils avaient surtout une mère et aux yeux de Diana, quand il serait temps pour William de régner, la cour ne devait jamais oublier que c'était la chair de sa chair qui montrait sur le trône. Et d'ici là, Diana ne raterait pas une occasion de le rappeler à tous. Elle est devenue manipulatrice. Elle considérait qu'elle était en permanence discréditée par la famille royale et par le prince Charles. Alors elle est devenue très manipulatrice. Elle voulait à tout prix emporter toutes les décisions. Elle ne voulait pas se plier aux volontés de la famille royale. Et elle manipulait les gens. C'est à ce moment-là qu'elle a laissé échapper ses émotions refoulées. Quand on parle avec les gens qui ont travaillé pour elle, ils vous disent à quel point elle pouvait être sournoise. Ce qui s'en suivit fut cette fois une véritable guerre. Plus aucune réserve, plus aucune nuance. Allait devenir notoire tout ce qu'on avait laissé lire sur les visages ou entendre entre les lignes. Tout ce qui n'avait pas encore été dit explicitement, officiellement. Et comme des milliers d'autres enfants qui voient la haine s'emparer de leurs parents et les consommer, William et Harry devinrent les témoins du plus médiatisé déchirement familial de la monarchie. Car leur mère ne voulait pas seulement s'échapper de l'enfer de Buckingham. Elle voulait telle Attila que l'herbe ne repousse pas là où son cheval était passé. Jamais la cour d'Angleterre n'allait connaître pareille offense publique de l'un de ses membres. Il s'est passé un certain temps entre la sortie du livre de Morton et le moment où elle a compris que son mariage était fini. Et dès lors, son but ultime a été de détruire le prince Charles. Se venger était sa priorité. Elle détestait la famille royale et la cour. Elle savait que son mariage était fichu et elle voulait comme Samson détruire le temple. Et en plus, elle avait la presse mondiale de son côté. Ses moindres faits et gestes faisaient la une des journaux. Elle faisait l'ouverture des journaux télévisés. Elle avait plus de pouvoir que cette famille qui régnait depuis mille ans. Oui, quand on se demande encore aujourd'hui où Diable Diana a pu trouver la force de s'assigner un objectif aussi démesuré, la réponse est sans doute liée à ce pouvoir médiatique qui était alors le sien et lui permettait de croire, puisqu'elle était plus populaire que la reine elle-même, qu'elle était aussi plus puissante que toute la cour réunie. C'est alors qu'elle commit le passage à l'acte le plus suicidaire de toute sa vie. Le jour même où les journalistes la surprirent à Londres dans cette tenue décontractée, elle donna une interview télévisée, aujourd'hui interdite de diffusion et plus cadenassée que la couronne de la reine. Une interview qui allait signer son propre arrêt de mort. Son interview dans l'émission Panorama a été un moment terrible pour la monarchie. Elle voulait empêcher le prince Charles d'accéder au trône. Dans le cadre de cette interview pour la BBC, la chaîne nationale, elle ne pouvait pas tout se permettre. Mais elle en a quand même profité pour dire à la nation « Charles ne fera pas un bon roi. Vous devriez confier la couronne à mon fils, le prince William. » d'où, à partir de ce moment-là, l'hostilité ouverte de la reine qui la traite de Saint-Glip, parce qu'elle remet en cause l'institution royale. Elle remet en cause l'ordre de succession. Son sort est scellé. Elle s'attaque à mille ans d'histoire. Elle n'a pas compris qu'à un certain moment, elle avait dépassé la ligne jaune. Elle pouvait avoir tous les Allemands qu'elle voulait du moment qu'elle respectait les règles de la firme. La firme, vous savez, c'est la famille royale, c'est le mot que... Là, elle n'a plus rien contrôlé. Elle ne savait plus où elle en était. C'était totalement irréaliste. Cela ne pouvait pas avoir lieu. Le prince Charles attendait d'être roi depuis très longtemps et il n'allait pas renoncer parce que son ex-femme le réclamait. À l'époque, je me suis vraiment demandé dans quelle mesure elle ferait passer ses sentiments personnels de femme et de femme bafouée avant les intérêts de son pays, de sa famille et de ses fils. Et c'est là, en fin de compte, tout le drame de Diana. C'est devenu une guerre idéologique sur la façon de se comporter en public, de se faire remarquer sur le bien fondé de la monarchie. Et pour finir, Diana a déclaré « Je veux être la reine des cœurs ». Une façon pour elle de dire que la reine n'était pas la reine des cœurs et ça s'est terminé comme toutes les bonnes guerres, par un sauf-qui-peu général, avec un gagnant et un perdant. Et c'est Diana qui a perdu. Diana a en effet sous-estimé la reine et sa capacité à réagir sans tergiverser. En décembre 1995, un mois à peine après l'interview de la BBC, la reine, passant à l'offensive, exige de Charles et de Diana qu'ils divorcent. Et illico. Convaincue d'être intouchable en dépit de ses incartades et souhaitant continuer à bénéficier de tous les avantages liés à son rang, la princesse, qui n'avait nullement en tête de divorcer, est désorientée. Sa popularité et le pouvoir qu'elle lui donne sont si intimement liés au statut qui est le sien qu'elle a du mal à imaginer une autre vie radicalement différente de celle qu'elle a menée jusqu'alors. Certes, elle s'est lancée à corps perdu dans une nouvelle histoire d'amour, cette fois avec un jeune médecin pakistanais, Asnat Khan. « Avec lui, je suis en paix. Il m'apporte ce dont j'ai besoin, explique-t-elle. Et elle rêve déjà de parcourir le monde à son bras pour de jolies causes humanitaires. D'ailleurs, à l'occasion d'une collecte de fonds au Pakistan, elle ira même voir sa famille à Lahore où elle est prête à vivre s'il le faut. D'où la rumeur qui commence à se répandre. Par amour, la mère du futur roi d'Angleterre serait prête à se convertir à l'islam. Mais tout cela, cet amour, cet homme, cette possible expatriation, n'est-ce pas, pure chimère, et au final, poussée au divorce, ne se retrouvera-t-elle pas désespérément seule ? On le jour, si elle n'aurait pas une princesse. Auût 1996, août 1997, une année pile sépare le divorce de Diana de sa mort, et cette année n'est qu'une lente descente aux enfers. Oh, les paillettes sont toujours au rendez-vous, et les photographes, et les robes de soirée, et les mains qu'on sert, et les escaliers qu'on descend avec prestance pour quelques petits tours de pistes ou pour une remise de récompense à une quelconque personnalité méritante. Diana applaudit à tout rompre, mais pour saluer quelle bataille et quelle victoire. Dans quelques secondes, une voix d'homme va résonner. « Move to New York, installe-toi à New York, » lui dira la voix, et le public de rire devant le regard mélancolique de la belle qui se sait exilée de Londres, exilée de son pays, exilée de sa vie. « Move to New York ! » Les gens voulaient vraiment qu'elle s'installe en Amérique, peut-être même avec un milliardaire américain, et qu'elle ne soit plus un personnage central de la société britannique. Mais à New York ou à Washington ou à Miami, qu'est-ce qui aurait été différent pour elle ? Est-ce que les paparazzi et leurs téléobjectifs l'auraient comme par miracle laissé tranquille ? « Get lost ! » « Aller au diable ! » leur lança-t-elle en sortant de la voiture, furieuse. Mais le diable n'était pas ailleurs. Il était là, à ses côtés, et Diana se retrouvait prise au piège de son propre jeu avec les médias. « Pas une minute de répit, même en vacances avec ses enfants. Et que dire de ses dérisoires incantations qui n'avaient aucune chance d'être entendues. S'il vous plaît, en tant que mère, puis-je vous demander de respecter mes enfants. Je veux les protéger. » Aout 1996, août 1997, c'est l'anus horribilis de Diana, où s'engageant contre les mines antipersonnelles qui mutilent et tuent, alors même que certains conflits sont terminés depuis des années, elles se coiffent d'une couronne bien différente des couronnes princières et se rendent au milieu de champs infestés par les bombes, prenant des risques que personne à la cour d'Angleterre n'aurait osé prendre. La mort, brutale comme une mine qui explose, hantait plus que jamais son histoire. Milan, juillet 1997, une des toutes dernières apparitions publiques de Diana. Ce sont les obsèques du couturier Gianni Versace, assassiné en Floride par un tueur en série. Diana seule, en deuil, mais liée depuis peu à la dernière de ses conquêtes, la plus rocambolesque, la plus provocatrice de toutes, Dodi El-Fayed, le fils du milliardaire égyptien, Mohamed El-Fayed. C'était de la provocation. Elle voulait être vue avec Dodi El-Fayed parce que ce n'était pas quelqu'un de fréquentable. Elle a dit « Je vais tous vous surprendre ». C'était presque comme un message adressé à l'establishment signifiant qu'elle était allée encore plus loin que ce à quoi l'on s'attendait. Surtout en choisissant Dodi El-Fayed, dont le père, déjà à l'époque, critiquait ouvertement l'establishment. Mohamed El-Fayed a toujours voulu rentrer dans l'establishment. Et évidemment, ce n'est pas un club. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent et qu'on peut payer la cotisation qu'on peut être admis au club. Et ça, il en a ressenti une énorme frustration. En fait, il avait construit une espèce de roman entre son fils et Diana. C'est pour ça qu'il l'avait invitée à Saint-Tropez à une période où elle était délaissée, où elle ne savait pas très bien où aller avec ses enfants. Il a fait venir son fils. Et puis, par un concours de circonstances, il y a eu une histoire qui s'est nouée entre eux. Et Mohamed El-Fayed en avait déjà tiré des plans sur la comète. Il aurait bien aimé, en tout cas, que cette histoire se transforme. d'ailleurs, il n'hésitait pas à payer, à payer, à payer. Il payait une montre, il avait payé des bijoux. Il avait carrément acheté un yacht, le Johnny Cal, qu'il a acheté en une semaine, quand même. Et d'un seul coup, il les invite à venir au Ritz avec une arrière-pensée qui est de donner un petit peu de lustre au Ritz qu'il avait racheté une dizaine d'années auparavant. Donc, tout marche bien. Et puis, d'un seul coup, patatras. Madame, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. Elle se trouvait avec son ami, le milliardaire saoudien Dodi Al-Fayed, mort lui aussi, ainsi que le chauffeur de leur voiture, un employé de l'hôtel Ritz. Lady Di et Dodi Al-Fayed étaient arrivés hier à Paris. Au sortir du Ritz, leur voiture, une Mercedes noire, a été prise en chasse par des paparazzi. L'accident a eu lieu dans le tunnel du pont de l'Alma vers minuit. Le chauffeur a perdu le contrôle de la Mercedes qui roulait, semble-t-il, à très très vive allure. La princesse, elle, est décédée quatre heures plus tard à l'hôpital de la Pitié, salpitrière. Jamais elle n'aurait dû se trouver dans cette voiture quand même, puisque normalement, elle avait un chauffeur qui était expérimenté dans une autre Mercedes qui était, elle, habituelle. Jamais son chauffeur n'aurait essayé de conduire comme un fou dans les rues de Paris. Enfin, c'est une règle. Tous les chauffeurs de maître vous le diront. Jamais cet accident n'aurait dû avoir lieu. L'émotion submergea l'Angleterre. Diana était trop familière à chacun pour disparaître ainsi de la première page des journaux. Le conflit violent qui l'opposait à la famille royale était si notoire que sa mort apparut comme une victoire du palais, sinon comme l'aboutissement d'un complot. Et des millions d'Anglais voulurent non seulement la pleurer, mais aussi la venger. Et l'attitude de la famille royale, lymphatique et distante comme à l'ordinaire, leur apparut cette fois insupportable. J'étais dans la foule les jours qui ont suivi la mort de Diana. Au début, tout le monde était sous le choc parce que cette personne si célèbre, si jeune, si dynamique, si pleine de vie était morte d'une façon tellement violente et choquante. et puis les gens ont exprimé leur profond chagrin en apportant des fleurs, des montagnes de fleurs qui s'étalent devant le palais de Buckingham. Mais cette vive émotion, au bout de quelques jours, s'est transformée en autre chose. Elle s'est retournée contre la famille royale parce que la famille royale ne réagissait pas. C'était comme s'ils restaient cloîtrés à Balmoral et n'étaient pas concernés par l'émotion du peuple. La semaine qui a suivi la mort de Diana a été sans doute la pire de l'histoire de la maison Windsor. Les gens ont douté de la capacité de la famille royale à les comprendre. La reine a refusé d'admettre la violence de l'impact de la mort de Diana sur la nation. Pour les gens, elle restait un membre de la famille royale. C'était la mère du futur roi. Mais pour le palais, elle n'était plus rien. À quoi bon faire tant d'histoire ? « Et le symbole de tout ça a été le drapeau du palais de Buckingham. Il n'avait pas été hissé à Mima, il n'était pas en Berne. C'est devenu à ce moment-là le symbole même de l'insensibilité de la monarchie. « Traditionnellement, il n'y a pas de drapeau en Berne, même pas pour le père de la reine, le roi. Cela a vraiment surpris, plus que choqué la cour à Buckingham, quand ces demandes pressantes ont afflué de partout pour exiger de rompre avec une tradition vieille de plusieurs siècles et de hisser ce fameux drapeau à Mima. C'était des signes d'une tradition qui, pour le coup, paraissait totalement poussiéreuse. Les journaux pédagogues parlaient de « cobwebbed monarchy », une monarchie pleine de toiles d'araignées. Et cette incompréhension a pu nourrir l'idée que finalement, on n'avait pas besoin de monarchie, que la reine était « out of touch », déconnectée des préoccupations des gens et qu'on pourrait peut-être effectivement se passer d'elle. jamais la monarchie n'a été autant menacée par le courant républicain. Pour la première fois au cours de cette semaine, le courant républicain qui est plus ou moins constant à 10-12% est monté jusqu'à 25%. Une semaine. Pendant une semaine après l'accident, c'est vrai, la monarchie britannique vacilla et certains pensèrent même que cela allait permettre la revanche posthume de la jeune princesse. Mais c'était oublié, encore une fois, que Diana était le pot de terre et Elisabeth le pot de fer. Cornacée par Tony Blair, son nouveau premier ministre, la reine, grandiose professionnelle de l'hypocrisie, réussit en 48 heures à retourner la situation en sa faveur par son ton patelin et son émotion feinte. Je veux payer des tributes à Diana moi-même. Elle était une personne exceptionnelle et un être humain. Dans bons moments et mauvais, elle n'a jamais perdu sa capacité de rire et rire ni d'inspire les autres avec sa douleur et la gentilité. J'ai admiré et respecté pour sa énergie et commitment à l'autre et surtout pour sa dévotion à ses deux garçons. Il a suffi d'un seul discours de la reine. Il a suffi qu'elle rentre à Londres et que les garçons viennent voir les fleurs puis suivent le cercueil de leur mère pour que tout rentre dans l'ordre. La monarchie a gagné comme toujours. cela prouve à quel point la famille royale peut être en fin de compte flexible. Ils savent formidablement tirer leur épingle du jeu. Si le peuple réclame quelque chose, ils savent crever l'abcès et agir en conséquence de façon à désamorcer les critiques. peu après la mort de Diana a eu lieu le 50e anniversaire du mariage d'Elisabeth et Philippe. On n'imagine pas d'événement royal plus célébré comme si rien ne s'était passé. Les eaux se sont refermées sur Diana et elle a été totalement oubliée. Diana oubliée. On a du mal à le croire. Et pourtant ce n'est pas un hasard s'il n'y a qu'un petit bassin et un parc pour enfants qui porte son nom à Londres. La monarchie anglaise est aujourd'hui d'autant plus rayonnante qu'amnésique. Charles a fini par épouser Camilla. Kate est devenue la nouvelle princesse en vogue et la reine est plus que jamais vissée à son trône. Mais après tout, qu'est-ce que Diana aurait bien pu changer à l'ordre du monde ? Ce n'était pas une insurgée, juste une jeune princesse émotive belle et malheureuse en son royaume et qui claquait des portes ou cassait des vases. Diana était une image. Elle s'inscrivait dans l'éphémère, le consumérisme et le spectacle. Cela étant, elle n'en a pas moins été un moment de grâce dans l'histoire féroce de la monarchie anglaise. Elle avait d'incontestables qualités humaines, une vraie compassion pour les plus faibles et l'admiration qu'elle portait à ceux qui, comme mère Teresa, vouent leur vie aux plus démunis étaient sincères. Quand Nelson Mandela la rencontra peu de temps avant qu'elle ne meure à Paris, la sympathie qui lui témoigna n'avait rien de protocolaire. Diana le touchait et d'abord par son absence de préjugés racistes qui contrastaient avec les sentiments xénophobes de nombre d'aristocrates anglais. Peut-être est-ce d'ailleurs ce qu'on doit retenir de l'histoire de Diana, qu'il ne fait pas bon d'être humain, trop humain, dans le petit monde étouffant des têtes couronnées. En tout cas, que les petites filles qui se déguisent en princesse pour leur anniversaire et qui rêvent du prince charmant se souviennent de la leçon. Il vaut mieux, en grandissant, qu'elle ne fasse pas la même erreur que Diana et qu'elle se tienne à bonne distance des palais, des carrosses, des cimes agrées royales et des mensonges princiers.